Musique Bokir Tov, Bissiat Abishmaya, dans le Nouvel Endroit Dans les lignes larges, c'est le quatrième lit Ishi, c'est toujours un texte, c'est monsieur Si on le traduit au latin, ça vient de là, monsieur Et on l'oblige quelque part à réviser Même les choses qu'il est sûr de connaître Pour ne pas lui faire honte, qu'il ne puisse pas demander Il dit, je suis Kohen Gadol, je vais demander comment on fait ce petit détail On peut oublier des fois On lui fait passer les animaux devant lui Pour bien analyser, pour reprendre avec lui Ça c'était le parti que tu vas enlever Quand tu vas égorger, tu vas faire ça, tu vas faire ça On lui montre toujours les animaux Qu'il dit qu'il y ait maquire et régile Bah avodah Kol Shivat ayamim, l'ayou moniïm, imenu maachal ou misheteh Les sept jours, on ne privait pas de nourriture Par contre, la veille de Kipour Dès que ça commence, c'est-à-dire l'après-midi La question qui se pose C'est à quelle heure il allait dormir La veille de Kipour, le Kohen Gadol Il restait réveillé Il n'y a pas de travail le soir Il n'y a pas beaucoup de travail Pourquoi on ne le laisse pas manger De là on comprend que quoi Que quand quelqu'un mange beaucoup Ça donne une influence Une mauvaise influence Sur lui le lendemain Et pas forcément Au même jour, au même moment C'est ce qu'il dit M'ip n'esha maachal, mes vies et t'achènes Ok Alors la Gmara maintenant Elle nous parle de Tout ce qu'on avait l'habitude de lui faire Alors la Gmara elle dit Elle veut poser la question Comment est-ce possible Qu'un Kohen Gadol On a besoin de lui faire ça Pour être un Kohen Gadol Hier j'ai expliqué Kohen Gadol c'est la deuxième sommité Du peuple après le roi C'est la sommité religieuse Comment un Kohen Gadol Tu doutes Sans savoir C'est comme demain Je vais dire le Gadol adore Il faut que je lui apprenne Dans le contexte Dans le contexte d'Amishina Alors La Gmara dit Bishlama Alors regardez La Gmara Bishlama Shema Shema Shachach L'Irhi Et là Shema L'Olamad Parce qu'ils lui disent Shema Shachach Ajoute à ça Toute la chode qui concerne les korbanotes Dans ma serep sahim Dans ma serep yuma Kaviga Il y a énormément Alors Shema L'Olamad Peut-être tu n'as pas étudié Difficile Alors là Gmara elle dit Est-ce qu'on met Un Kohen Gadol Qui n'a pas étudié Comment on pourrait arriver Je peux comprendre Qu'on peut mettre Un Kohen Gadol Âgé Qui est De nommer Un Kohen Gadol âgé Et Dieu préserve Il y a Alzheimer Non Mais Il a oublié Mais de mettre Un Kohen Gadol Que Doreen avant Il n'a pas étudié Pour être Kohen Gadol Il paraît compliqué Alors la Gmara Tania La Gmara Elle continue à préciser V'a Kohen Gadol Me'echav Sh'yé Gadol Me'echav Bekoach Benoy Bekochma Ou Beroshé Il faut qu'il soit Le plus fort physiquement De tous ses frères Kohen Le plus beau De tous les Kohen Le plus intelligent De tous les Hachamim Et le plus riche De tous les Hachamim De tous les Kohen S'il est beau Il est fort Il est intelligent Mais il n'a pas d'argent Les Kohen Ils lui donnent de l'argent Pour qu'il soit plus riche Que tous les Kohen Il est pas beau Il fallait beau C'est dur ça quand même Vous posez une bonne question Pourquoi il a besoin D'être beau Le Kohen Gadol Pour donner sa cavode Non Alors intéressant Pourquoi Alors il y a une fois Quelqu'un Quand j'étais à Raba Un Essing Il y a un jour Un handicapé Qui est venu chez moi Il m'a dit Il pleurait Il pleurait ma mâche Un handicapé Il m'a dit On vient d'apprendre Qu'un Kohen Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit D'être handicapé Pour servir autant Et lui il est Kohen Et aujourd'hui On est dans une génération Où que Je ne peux même pas ouvrir Un business Si tu n'as pas accès Pour les L'handicapé Aujourd'hui On lui donne On est là Pour l'intégrer Dans la vie de société Alors il m'a dit Quoi Dans la Torah Un handicapé Il n'a pas le droit De travailler Parce qu'il est handicapé Alors Je lui ai répondu Parce qu'une bonne réponse C'est la réponse Mais Vadaï que L'handicapé C'est écrit Avec les Je vous élève Avec les handicapés Le Zohar Il dit Quand tu rentres À la synagogue Et tu veux avoir La Shekhina Il dit Va t'asseoir À côté des handicapés Des pauvres C'est là-bas Que la Tfilah Il est C'est par là-bas Que ça monte Alors pourquoi Dans le temple C'est comme un Kohen La Gemara Il dit qu'un Kohen Qui a les mains Qui a de la teinture Dans les mains Il n'a pas le droit De faire n'essayat Pourquoi ? Parce que les gens Ils regardent les mains Un handicapé On veut que Quand la personne Il rentre au temple Il n'y a rien Dans le standard Qui change Pour ne pas Qu'il a la tête ailleurs On veut qu'il a la tête Que dans la chaîne C'est la seule raison C'est pas que Le Baal Il a amené comme ça Dans le monde Un homme Qui a né Avec un handicap C'est le créateur Qui l'a amené comme ça Et s'il a eu après C'est de la volonté Du créateur C'est que Pour ne pas Que les gens Vont à droite À gauche Et ne se concentrent pas Dans ce qu'on a besoin À tel point Il fallait faire attention Dans ça Que quand quelqu'un Il rentrait au temple Il ne sortait pas Du même endroit Pour ne pas Pour avoir Cette peur du temple C'est pour ça Que les Kohens Ne servaient pas Alors Alors le Kohen Gadol Il devait être Tout devait passer Fluide Il n'y avait rien Qui devait empêcher La personne On veut le top Pour Amisraël Et quand on nous dit ça C'est à dire que Ce qu'on nous demande Pour un Kohen Gadol On nous demande Quelque chose Qui est vraiment Très très fort Pour lui On ne peut pas nommer Quelqu'un demain Qui a des liens Avec le pouvoir Et il n'est pas A mon avis Il devait faire un examen De IQ Je ne sais pas Pour dire Qui est le plus De tous ses frères De tous les Kohenim C'était un examen Qui faisait Pour calculer La capacité intellectuelle De la De la Alors regardez Alors justement Alors l'agmara Il dit Il répond une réponse Qui est très très douloureuse Il dit Ce que tu as dit Que c'est impossible Qu'il y ait un Kohen Qui est ignorant C'est au premier temps Pas au second Au second temps Le contexte Le contexte a changé Il y avait des Kohanim Amé Aratzot Qui ne savaient pas Ni lire ni écrire Et ils étaient Non juste Les autres Et on Regardez Regardez Voilà Il y a une tri On amène ici Une On amène ici Des histoires On amène ici Voilà Regardez D'amma Rabbi Asi T'arkeval de dinre Il y avait une fille En Jérusalem Il y avait un milliardaire Qui s'appelait Martha Fille de Baytus Et elle a épousé Yoshua Ben Gamla Yoshua Ben Gamla Et Yoshua Ben Gamla Comment il l'a épousé Elle était veuve Il l'a épousé avant d'être Kohen Gadol Et on ne l'oblige pas De divorcer Un Kohen Gadol N'a pas le droit A une veuve non plus Il y a une divorcée Mais quand il a épousé sa femme Avant Quand il était statue de Kohen Et dit Oh t'es appris Il est devenu Kohen Gadol Il n'y a pas de problème Sui Yoshua Ben Gamla Il était un homme très influent C'était un sage C'est lui qui a imposé Chez les juifs La loi De l'école obligatoire L'école obligatoire Chez nous Chez les juifs C'est 2100 ans Avant Charlemagne Avant Bien avant Toutes les lois de l'Occident Quand on oblige un enfant Lui il a dit Un enfant de 3 ans Il a instauré Son père ne peut pas le laisser A la maison Et c'est rentré Dans toi Yoshua Ben Gamla Alors quand Martha Elle a voulu que son mari Aie de l'influence Elle est partie Elle a payé Elle a payé Des lingots d'or Au roi Yanai Et il a été nommé Je l'espère Comment je dis Ce Yanai Ce Yanai Les Tosfotis Tout de suite Ils disent Que ce n'est pas Yanai Le fameux Yanai Parce que Yanai Lui même était Kohen Gadol Comment il va laisser Un autre Kohen Gadol C'était un autre roi Dans la lignée Dans la lignée Il y avait une question C'était le Meller Qui était pour le Kohen Gadol Il avait de l'influence Oui Il n'y avait pas des élections Il n'y avait pas C'est aussi Mais le roi avait son poids Le roi avait son poids Pour moi c'est lui le mieux Et Zendain Il disait Le beau frère de Hérode Et quand tout le monde l'a vu Pendant la fête Tout le monde pleurait Tellement il était émouvant Dans son comportement Il était Qu'est-ce qu'il a fait Hérode Il l'a amené dans un lac Où il a fait des kayaks Et il a dit Il y a un jeune qui est venu Il lui a renversé le kayak Et il l'a tué dans l'eau Pour ne pas Qu'il prenne l'influence Le Kohen Gadol C'était Et donc voilà Il a dit Rav Yosef Ça c'est le premier temps On a été très peu de temps Nara Correct On est resté J'ai fait le calcul Dans le Chiyour On est resté entouré pour tout En Israël 1300 ans Sur 3300 ans D'existence Si tu calcules Si tu calcules Les patriarches 3600 ans On était en tout et pour tout 1500 ans En Israël Et combien de temps Et combien de temps correct Peut-être 100 ans 150 ans Premier temple Premier temple A l'époque de David Améler Et de Salomon Et c'est toi Après ça commence les catastrophes Pourquoi On était dans des bons moments A l'époque de Ezra C'était un mouvement très religieux Tout le monde était là Pour se renforcer dans la Torah En moment de Rizkiah Ou Améler Aussi Il y avait beaucoup de monde Il y avait 43 000 C'est vrai C'est pour ça Quand moi je dis dans la Tfilah Je dis Je dis Uniquement David Un peu Et Salomon Et même pas Je sais même pas Des fois quand tu dis Mais la majorité Des juifs Ils ne savent pas Ce que vous voulez dire Le premier temple Le deuxième temple On idéalise énormément Le premier Regarde Le premier temple C'est très simple Le premier temple 20 ans Après la mort De Salomon Il y a 10 tribus Qui se séparent Du royaume d'Israël Et qui deviennent Tous idolâtres En définition Il leur impose L'idolâtrie Il rebond Ça dure pendant Ça dure pendant 200 ans Alors qu'ils ne croyaient pas En plus Oui Ça dure pendant 200 ans d'idolâtrie Et ils sont exilés Les 10 C'est-à-dire Il n'y a que 20% De Hamis Même pas 20% Qui résistent Ils deviennent Après païens C'est le taliban Aujourd'hui Il est issu de Son parti au Pakistan Afghanistan Bon c'est En tous les cas On revient À un autre sujet Alors On lui amène Il fallait lui Lui présenter Les animaux Et là Elle pose la question Où a disparu Le Sahir Les boucs Pourquoi on lui faisait pas Passer des boucs devant lui C'était écrit Parim Et Lim Et pourquoi pas Sairim Ils sont où les boucs Ben Nathana Sairim Dura l'autre Et Radlashem On les prépare que la veille Pardon Les Sairim On les prépare que la veille Ou bien avant On les préparait Ils étaient là Donc s'il ne les a pas vus C'est qu'ils sont quelque part Mais ils ne sont pas Passés devant lui Ils ne sont pas passés devant lui Il doit les vérifier Exact On a dit Alors Alors La Gemara Elle dit que les Sairim Ça vient sur une faute Sahir C'est toujours les Hatat Les Sahir Les Hat Les Hatat Il y a une fête Qu'il n'y a pas de Sahir Les Hatat C'est Mais si on va montrer Au Kohen Gadol Les Sairim Il va avoir très peur Il va dire Ah Il y a des fautes Mais moi Je suis Comment moi Que peut-être Je suis fauteur Je pourrais pardonner La faute des autres Ça montre sur le Kohen Qu'il y avait un bon niveau Et à tel point Qu'il était capable De s'évanouir De perdre la tête De dire Moi par mon travail J'ai besoin De pardonner Les fautes De 12 millions C'est une responsabilité terrible Pour ne pas L'angoisser Avec cette idée Il n'y avait pas de On ne lui présentait pas Le Sahir Que pour ça Dans la Gemara La Gemara Elle dit Alors la Gemara Elle pose la question Si c'est comme ça Par Nami Même le Taureau Qu'on amène Il amène sur la faute De sa famille Par Chate C'était lui Alors la Gemara Elle dit C'est incroyable Là on comprend un peu Le rôle du Kohen La Gemara Elle dit Que le Kohen Gadol Il ne laissait pas Quelqu'un de sa famille Faire une Avera Ça veut dire Dès qu'il voyait Quelque chose Qui tournait un peu mal Il allait faire le reproche Tout de suite A tous les Kohenim Ou à un membre De sa famille Pour ne pas avoir besoin De faire le pas Non Pourquoi ? Une responsabilité Une responsabilité Sur eux Ça veut dire C'est un niveau De Kudusha Tellement fort Il rentrait dans la maison De l'homme Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire que C'est pas C'est symbolique Oui C'est sur les fautes Qui pourrait influer sur lui S'il est confiant Avec sa famille Oui Il dit avec sa famille C'est bon Mais il dit Parce qu'il faut savoir Pourquoi le Kohen Il a tellement peur Parce qu'en réalité On est condamnés tous C'est comme Un père Il s'est discuté Avec un enfant à la maison Il en a tellement eu rage Qu'il est parti Et il y a Et il y a un de ses enfants Qui vient et dit Papa Mais pourquoi tu es parti Tu t'es énervé avec lui Pourquoi Avec moi Alors le père Il dit Il dit à son fils Et toi Qu'est-ce que tu as fait Pour améliorer la situation Tu n'as rien fait C'est ça C'est à dire C'est ça Ce qui a angoisse le Kohen Quand il y a une avera Dans l'arm israël Arrivine d'Erazé Arrivine d'Erazé C'est pour ça d'ailleurs Que l'assassin Béchogé Quand il va dans Dans la ville de refuge Il sort à la mort Du Kohen Gadol Pour qu'il prie Que le Kohen Gadol meurt Justement Parce que le Kohen Gadol S'il y a un assassin Qui tombe dans les rues C'est à dire Que le niveau spirituel Il est bas Il est bas Et que le Kohen Gadol N'a pas donné La bonne ambiance Qu'il fallait donner au peuple Non mais là Celui qui est dans les bureaux de refuge Il a tué par une ouvertance D'accord Pas à peine D'accord Les gens qui ne font pas attention S'il n'y a pas une valeur On dit que tu ne fais pas de choses Par une ouvertance Si c'était pas Non C'est à dire C'est à dire C'est à un niveau C'est à un niveau du peuple C'est à un niveau Bien sûr Mais le Kohen Gadol C'est à dire Le juif qui mange Hamet Apessah Et c'est de ça Qu'il avait peur De terre C'est quelqu'un qui est proche de lui Il est proche de celui Qui a mangé Hamet Apessah Il est proche de celui Qui n'a pas Aujourd'hui on a C'est tout ça Non Pas de même Non Arévi Mais la délazée Oui D'après le Harizal D'après le Harizal D'après le Harizal Le Vidouil Qui pour Quand on dit Qui pour tout le temps Quand tu dis On dit des fausses atroces Des fausses atroces Quand on fait le Vidouil On a fait ça J'ai jamais fait ça Moi C'est même pas les guilgoulis Mais il te dit Le Harizal Tu es collé T'as un exote De tout un misre Dans toi Et il a fouetté D'accord Mais là Ça remonte Tu vois quelqu'un Tu sais qu'il y a Qui mange Là Mais ça fait ça Il faut lui faire Il faut lui faire Une sorte de reproche Oui Une sorte C'est très difficile Parce que Non il y a Remontrance Et remontrance La Kavana C'est de le ramener Vers le droit chemin Il a dit Il a dit Il sait pas Qui c'est qui est capable De le faire D'accord Mais c'est à dire T'as un rôle à jouer T'as un rôle à jouer T'as un rôle À montrer quelque chose Pour lui faire changer Son comportement Et ça On l'a pas malheureusement C'est exactement ça Si nous Les religieux On aurait eu Un comportement Extrême Dans la gentillesse Dans le bien On aurait rapproché Les Chiloni Tu sais qu'un Chiloni Quand il parle Avec un religieux Quand il passe un Shabbat Il voit le respect Avec les parents Il a envie d'être Chameur Shabbat Tout de suite Je te dis Des dizaines de points On a eu des gens Je dis Le meilleur moyen De faire faire tes chouva A une famille C'est de l'inviter Un Shabbat À la maison Ils viennent Ils voient Quelle sérénité Ils ont pas Cette sérénité Ils n'ont pas Cette sérénité De rester 24 heures Et les enfants Qui respectent Les parents Et tout le monde Est assis à table Il voit Il n'y a pas de cri Ça chante Il y a un petit barthorah Ça rigole sympa Il y a un respect De l'homme A sa femme Il l'entend Quand il voit ça Mais il pleure Quand il retourne Chez eux Il dit Mais nous On n'a pas ce mérite D'avoir un jour Par semaine Que pour la famille Que tout le monde Et quand il voit ça Ça les rend fou Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui Surtout Ce qu'ils disent Dans des réseaux sociaux La vie C'est un portable Les réunis Ils se disent Tu n'as plus Les enfants à table Quand tu vas Toi Quand tu as dit Deux repas par semaine Tu les as à table Quand ils voient ça C'est magique Moi j'ai plein de gosses Des copains De mes enfants Qui viennent à la maison Shabbat Ils ne font rien Quand je ne dis rien Il y en a un Qui disait Shabbat Qui avait tout mangé Les gosses Ils viennent chez moi Ils sont comme des fous Ils restent la journée entière Avec le téléphone Mais les gamins Ils te disent En plus Ils te disent Je n'ai pas touché Mon téléphone de la journée Un jour Un jour J'étais à Telmonde J'ai acheté à mes enfants Vous savez Kubiangarit Comment ça s'appelle Le Rubikub 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 Et ils étaient en train de jouer Et le fils des voisins C'est un photographe Moi mes enfants Ils étaient assis dans la cour Sur la table Correctement Tu vois Ils faisaient Pendant 4 heures Ils étaient comme ça Shabbat Ils jouaient avec Et le voisin Qui vient me taper à la porte Motser Shabbat Il me dit J'en ai pleuré Il me dit Moi je suis photographe Je fais des Il me dit J'ai jamais vu Pendant ces 10 dernières années Que ça existe Les téléphones Qu'un enfant Il est capable De rester 4 heures Avec un truc dans la main Et de rigoler Et de parler Il m'a dit J'ai jamais vu Ils sont tous hyperactifs C'est extraordinaire C'est extraordinaire Tu vois Tu prends l'exemple Tu vas au restaurant Mais non mais Tous les gens Ou n'importe où Tous les gens Toi tu téléphones Moi Shabbat D'accord Mais heureusement Qu'on a Shabbat Il n'y a pas l'Instagram Il n'y a pas de Facebook Il n'y a pas de Whatsapp Il n'y a pas de Shabbat C'est à dire de là Tu comprends Que le rôle du Kohen Gadol Ce n'est pas un simple rôle Comme un président D'état en Israël Que pour les fêtes Il se montre C'est un travail De toute l'année Chaque famille De Kohen C'est comme ses enfants Donc il sait Il savait Est-ce qu'il faisait une faute Ou il ne faisait pas de faute Bon Alors Donc Il n'avait pas Il n'avait pas de problème Pour eux Le Amaravina Haynu De Amri Inche Ibar Ach Tirdaila Ave Chazé Il a dit Il a dit Il a dit De là On a appris Une phrase très intéressante Si ton cousin Est devenu Policier Évite-le Pourquoi ? Parce qu'il va vouloir T'influencer Parce qu'il connait Tous tes secrets Évite-le Pour ne pas parler Parce que ça risque De le relier S'il est devenu Un grand juge Ou un homme Correct De la loi Fais attention à lui Il connait Toutes tes faiblesses Évite-le T'approche pas C'est-à-dire Que les Kohanim Le Kohen Gatoli Il connait tout Pour eux Donc il est Il est là derrière T'as un frère Qui est arrivé au pouvoir Évite-le Évite-le Parce que c'est dangereux Alors tous les sept jours On ne le privait pas À manger Sauf le dernier jour Il a dit Qu'est-ce qu'on lui faisait À manger Érevium Qui pour le matin De la nourriture Qui est faite À base de semoule Semoule Couscous Arissa Semoule Il faut manger De la semoule Pourquoi de la semoule La semoule Et quoi encore Et des œufs Pourquoi La semoule Et les œufs Semoule La veille de kippo Il lui faisait des plats De semoule Et des œufs Pourquoi Parce que C'est les nourritures Qui ne constipent pas Ça ne reste pas Beaucoup dans l'estomac Et c'est Ça sort vite Qu'il n'aurait pas besoin Le lendemain Toute la journée D'aller aux toilettes Alors ils lui ont dit Non C'est pas bien La semoule Et ils lui ont dit La semoule C'est pas qu'elle gonfle Ils ont dit La semoule Comme elle fait Elle agit vite sur le corps La semoule et les œufs Ça peut lui amener Un tour Un de kéré Comme le sang Circule beaucoup plus fort Ça fait bouger Ça fait le corps en mouvement Il peut avoir une perte Il peut avoir une perte Tana Dans la barata Ils ont dit Sumpus Il a dit au nom de Rabi Meir Sumpus C'est l'élève C'est l'élève De Rabi Meir D'ailleurs Quand vous montez Sur la tombe De Rabi Meir Balanes Quand vous montez Dans la synagogue En haut La synagogue Ashkenaz Vous avez là-bas La tombe De Sumpus Dans les escaliers Dans les escaliers C'est les femmes Qui vont là-bas Il y a la tombe J'étais là-bas D'ailleurs Je suis parti Il y a deux semaines Chez Rabi Meir C'était fermé Je suis monté en haut C'était ouvert Là-bas Tu peux prier Non Tout est fermé Mais maintenant Tous les jours Alors Ils ont dit Sur le Kohen Sur le Kohen Qu'on ne lui donne Pas à manger L'eau à vie Et il y a des Qui disent L'eau à babi C'est quoi A vie A vie C'est un acronyme Qu'est-ce qu'on faisait Pas manger Qu'est-ce qui est dangereux Pour manger Qui peut amener Une perte Alors regardez Alors la commande C'est quoi A vie A vie C'est racheter Votre L'eau etrog Vélo bétim Vélo yaïniacham Ah ouais Le etrog Le cèdra Il peut amener Un kéri D'ailleurs Par exemple Le etrog Tous les agrumes C'est ce qu'ils disent Aujourd'hui Tous les agrumes Ça peut amener Un kéri Citron Tout ce qui est Acides et agrumes Vitamine C Il y a beaucoup D'itamines C Ça peut amener Une perte L'eau bétine Pas les oeufs Mais l'eau Yaïniacham Du vieux vin Du vieux vin C'est pas vinaigre Le vieux vin C'est pas vinaigre Non, non Il y a une maman Du vieux vin Et il y a d'autres Qui ajoutent Ceux qui disent Ababi C'est bassar chamén Aujourd'hui Et ça c'est écrit Dans l'agmara Aujourd'hui on sait Que dans la viande Grâce Il y a le testorone Testostérone Testostérone Il y a le testostérone Qui est À un niveau très puissant Et dans l'agmara Il s'agit On dit Donc Cohen Il ne mange pas Les agrumes Et trogl Et tous les Bétine Yaïniacham Du vieux vin Et d'autres Qui ajoutent aussi Bassar chamén De la viande grasse C'est pas C'est pas dans tout Qu'il y a le testostérone Que dans la viande grasse Comment on achète Quand vous voulez acheter Une Les gens ne savent pas Mais quand on veut acheter Une bonne viande grasse Des fois tu vois des gens Ils vont chez le boucher Puisqu'on est là Alors il y a un boucher Il m'a dit Il m'a dit La bonne viande grasse Que tu veux manger Il m'a dit Rappelle-toi toujours Du marbre Il faut qu'elle soit marbrée Que tu vois Des petites traces Des taches De graisse Sur tous les morceaux De la viande Pas des gros morceaux De graisse quelque part Et après La viande elle est rouge Quand elle est rouge Elle est sec Tu peux pas Elle est pas Elle est pas bonne Tu vas faire une bonne entrecôte Tu demandes de couper Quand tu vois le morceau Tu dis ouvre-moi l'entrecôte en deux Quand il ouvre Et tu vois Qu'elle est bien marbrée Qu'il y a des fils comme ça Blancs De graisse de partout Tu sais que ça Ce serait une bonne viande Ça s'appelle persillée C'est ce qui s'appelle La viande persillée Et c'est exactement ça De ça on parle C'est cette viande Ce qui s'appelle Bassard-Chamene Elle peut amener un kéré C'est là Elle peut amener un kéré Donc il évitait Il mangeait de la viande Simple, sec Pas de la viande grasse Mais il a dit Qu'il ne fallait pas manger les oeufs Vous avez dit Qu'il ne faut pas manger les oeufs Et juste avant Vous avez dit Qu'est-ce qu'on lui donnait De la semoule et des oeufs La Mara justement Elle n'est pas d'accord Elle a dit On sait que c'est pas bon Pourquoi tu me dis Que tu lui donnes à manger De la semoule Et des oeufs C'est pas bon Il ne faut pas lui donner les oeufs Justement Et elle amène comme preuve Cette barra Il t'a Elle m'a hérimote L'eau à vivre Et il y a des amres A bevi La semoule pas de problème La semoule La semoule L'Ikhora Ça ne devrait pas Mais comme Toutes les choses Qui font Travailler le sang Qui font travailler le sang Il chauffe Il chauffe Et la semoule Ça fait de prendre le sang Il chauffe le mâcho Cousse-cousse Tous les vendredis soirs Ah ouais Bram Jézef Même chez les Marocains J'ai Les Marocains C'est la date Vendredi soir Vendredi soir Vendredi soir Il n'y a pas un vendredi soir Sans couscous Bien sûr Chez les Tunisiens C'est midi Le couscous Avec la paix Là C'est vendredi C'est midi Chez Chez mes parents C'est couscous C'est quatre fois par semaine Trois fois par semaine Au Maroc Au Maroc Le couscous C'est les pâtes Tu manges ça Le matin Tu manges Des fois avec le lait Tu fais un barcox Et après tu fais Au poisson Et tu fais Tout le temps La semoule Tanoura banane Zav Vous savez Le zav C'était celui Qui a eu Un désécoulement Mais ça doit venir D'une maladie C'est une maladie Ouais Alors on veut savoir Est-ce que c'est une maladie Ou c'est de la nourriture Parce qu'un zav Il doit être tamé Que quand c'est venu Maatimo Quand c'est venu C'est senti Et il n'a pas de Il n'a pas eu d'excitation Il n'a pas eu Aucune excitation d'abord Et il n'a pas mangé Des choses Qui lui ont causé C'est-à-dire C'est une maladie Pour définir cette maladie Qu'est-ce qu'on faisait Alors la personne Il a eu trois écoulements Trois jours suivis Il ne peut pas maîtriser Il n'a pas eu Aucune pensée Et ça sort Pour le tester Pour voir Est-ce qu'il a Vraiment la ziva Et qu'il a besoin Un shivan et qui Comme une femme Qui fait ses sept jours De pureté Etc On le teste Et on le sépare De toute nourriture Pendant sept jours Pour voir Que son corps Il est propre Un quoi Béton Non pas Béton On lui donne des choses On va voir Et on va voir Est-ce que ça s'arrête Parce que les pauvres Ces gens qui avaient ça C'est douloureux C'est terrible Imagine À part la honte À l'époque Les gens Ils n'étaient pas comme aujourd'hui Aujourd'hui On peut mettre Une sorte de couche Sous le pantalon Ils étaient tout le temps tachés Ils étaient toujours tachés Ils avaient une djabba C'est une honte C'est terrible C'est terrible C'est terrible Aujourd'hui On a deux sous-vêtements Et tu peux mettre des choses Et à l'époque Il n'y avait pas tout ça Et donc C'était Alors Qu'est-ce qu'ils faisaient Alors C'est vrai que les gens Et étaient nus Sous la djabba Ben oui Parce qu'on dit Que le koheng a donné Il ne doit pas monter Sur les marges Oui Non le koheng Il avait un pantalon large Il avait un pantalon large Mais quand même Ça s'appelle nu Quand même Il y a une nudité Parce que c'était des sarwais C'était des khaledrois T'anura banan zav To lin lo De ma akhal Toute nourriture Qu'un homme mange beaucoup Peu importe Un homme qui est parti Dormir au lit Plein de nourriture Il est apte à recevoir Il est apte à recevoir La touma C'est-à-dire un abus De consommation Quand quelqu'un Il mange beaucoup Et il est plein Ben il peut arriver A une perte Ça c'est la première chose De ma akhal Quand il a mangé beaucoup Il a mangé beaucoup Le khaledrois Le khaledrois Le khaledrois D'accord Oui A l'époque Qu'est-ce qu'il mangeait ? Il mangeait des Du jus de fèvre Du jus de fèvre La soupe aux fèvres La soupe aux lentilles Et Bassard Chamen Non plus Au Morias C'était une sauce Gras A base de poisson C'était comme Comment s'appelle C'est le sauce Comme le fish sauce Mais il était gras C'était de la sauce De poisson Morias C'était très fréquent D'ailleurs Le Morias C'était fréquent Jusqu'à il y a 60 ans 70 ans Les gens Ils trompaient dedans C'était comme un vinaigre Spécial Et ils trompaient le pain dedans Ils mangeaient Ils étaient pauvres Ils mangeaient ça Alors tout ça C'est des choses Qui chauffent le corps D'ailleurs Dans les livres Des postings Pendant les jours De Rosh Hashanah Ils te disent Qu'il ne faut pas Le Rama déjà Il amène sur place Il dit qu'il ne faut pas Manger du laitage Rosh Hashanah Parce que ça chauffe Et parce que aussi Ça amène beaucoup de glaire Dans la trilla On n'a pas envie que l'homme Comme les gens Ils restent à la synagogue Beaucoup plus que normal On ne veut pas que les gens Crachent à la synagogue Il y avait d'autres qualités De lait à l'époque Non mais le lait Le lait était entier Le lait était entier Il était bien le grain De toute façon A plus forte raison A plus forte raison C'est d'action Toutes ces nourritures Toutes ces nourritures Elles sont Elles facilitent Dix ans Elles peuvent Il y a encore des choses Ça va inclure d'autres choses Qu'est-ce que ça va inclure encore ? Ça va inclure quoi ? On mentionne encore des choses Qui amènent l'homme Il a fait ? Il a instauré que tous les rêves shabbat On est obligé de manger un plat Avec de l'ail De l'ail confit L'ail il renforce La capacité de De se reproduire L'envie Il donne l'envie Il y a l'ail Ve'a shikhlaim Shikhlaim C'est une sorte de plante Qui les prenait Ils enlevaient la peau Ils rajoutaient du vin Et de l'huile Ils faisaient un mélange Et ils mangeaient Ve'a chalaglugot Chalaglugot Le Gmarayel dit Qu'on ne sait pas exactement C'est quoi C'est une sorte de fleur Ils appellent ça En hébreu moderne Re'gelat agina Ve'a betim Les oeufs Ve'a gargir Gargir ça ressemble A de la moutarde Il appelait d'ailleurs Le fils de la moutarde Ben Fardal D'ailleurs celui qui veut Avoir quelque chose Pour renforcer Pour bien renforcer On prend Chez les juifs du Yémen Quelqu'un qui a perdu La force Pour pouvoir Coorgavra Il prend La peau Du sésame Le sésame La peau Le sésame gris On lui enlève la peau Il a une petite peau On prend ça Et ça renforce énormément ça Et le Hawaï Celui qui a Le Hawaï Le Hawaï Que les temanimi mettent Dans le café Ou dans le thé C'est très très puissant Ça chauffe D'ailleurs dès que vous prenez ça Vous voyez comment ça chauffe Quand ça passe dans le cou Et ça renforce Beaucoup beaucoup Le Kohagavra Puisqu'on parle de ce gargir On veut savoir C'est quoi ce gargir Alors dans Melachim Il est écrit C'est quoi ce gargir C'est le gargir C'est le gargir C'est ce fameux gargir C'est des plantes du champ Et la Gemara a dit Pourquoi ils s'appellent gargir Pourquoi ils s'appellent orot Ça aide Ça enlève les maladies des yeux Et la Gemara elle dit des choses C'est incroyable La Gemara elle dit Amaravuna Amote gargir Imiyachole oklo oklo Mange-le Si tu ne peux pas le manger Même fais-le passer sur tes yeux Et ça va t'aider Ce gargir On ne sait toujours pas ce que c'est Amarav papa Be gargira Be gargira Mitzrana Sangargir Il dit toujours quand tu Il dit il y a plusieurs Il y a plusieurs gargir Il dit il y a plusieurs gargir Il dit qu'il y a le gargir Il faut que tu prends Il dit quand tu le vois Cette plante Il faut voir Qu'il n'y a pas d'autres plantes autour Qu'elle est seule Qu'elle n'a pas été affaiblie Et là tu la récupère Et là tu la récupères Tu la manges Ou tu te frottes les yeux Ou tu te frottes les yeux Elle te fait que du bien C'est-à-dire Regardez combien de choses Ils connaissaient Les khakamim Ils connaissaient Les qualités des plantes Qu'est-ce qui amène à ça C'était des savants dans tout Dans tout C'est impressionnant Le savoir La quantité de savoir Qu'ils avaient Dans tous les domaines Dans tous les domaines Dans le business Dans les plantes Dans les animaux Dans le corps humain Amarav Gidal Amarav Gidal On nous donne une idée Il dit Quand quelqu'un Il va chez des invités A l'époque Bon Tout ça c'est qu'à l'époque Parce que les gens A l'époque Ils dormaient Nus Ils se couvraient avec un drap Il dit Quand tu vas à l'hôtel Où tu es invité Chez quelqu'un Ne mange pas des oeufs Pourquoi ? Parce que ça peut te faire une perte Et les draps Et la dame le matin Elle va récupérer les draps Pour les laver Elle va voir ça Ça va la dégoûter Alors il dit Amarav Gidal Amarav Arsenaï L'Oyohal Betim Vélo Yishan Betalito Chez le Baal Abait Et il mettra Des fois à l'époque L'Arsenaï C'est le bergiste Non C'est le nom du rhum C'est le nom de l'invité C'est lui Celui qui a été hébergé C'est pas le bergiste C'est vrai T'as raison Aujourd'hui on a changé En hébreu Talmudique Arsenaï C'est celui qui se fait héberger L'invité C'est celui qui se fait héberger A l'époque Les gens aussi Ils dormaient Ils allaient Il fait froid le soir Il demandait au Baal Abait Le Baal Abait Qu'est-ce qu'il faisait ? Le Baal Abait Il avait son pyjama Qu'est-ce qu'il faisait ? Il lui donnait cette jelabat du jour Et il se couvait avec Alors il dit Ne prends jamais cette jelabat Pourquoi ? Parce que si tu as une berg Le lendemain matin Le lendemain Il voit sur l'habit De là est venu C'est un gars Que quand les gens Ils vont chez des Par exemple Quand t'es invité On apprend de ça C'est à la khali marasé Quand on va chez des gens Si la famille est pure On ne fait pas C'est pas l'amour Sauf Si on a amené des draps Et il n'y a rien du tout Etc Si c'est Que avec des draps de la personne Pas avec des draps De celui qui t'invite De celui qui t'invite C'est à la khali marasé À la khali marasé Oui Je ne me rends à vous C'est à la khali marasé Bien sûr Et si c'est Shabbat Et qu'il y a les tolis Ne te cherche pas De des excuses On ne va pas On ne va pas chez des invités On ne sera pas invités La k'mara a dit Voilà Donc il faisait attention Il faisait attention dans tout ça Maintenant vous allez voir Une k'mara Qui va vous paraître Un peu bizarre Je ne vais rien dire par cœur Je vais expliquer Après demain On va voir dedans La k'mara a dit que Rav Quand il allait dans une ville Et Rav Nachman Il demandait Ils allaient pour Trois mois en dehors de la maison Il ne voulait pas avoir Il demandait Qui c'est qui veut M'épouser Pour 20 jours Pour 30 jours Et après Je la divorce Attends Attends Tu vois Je savais que vous avez Que vous avez sauté Ça donne la k'mara Et pourquoi pareil Pourquoi pas Alors écoute Et après il lui donne le get Et les méfarchés Ils me posent la question Il faut une affaire Il dit Il dit que B est maître Les arabes C'est ce qu'ils font Les arabes Alors il disait Alors le Ben Isra Il donne deux explications Alors l'explication Il faut expliquer Je vais expliquer l'explication Demain on va voir ça Dans les mots Première explication Qui est très simple Première explication Dans cette histoire Première explication Dans cette histoire C'est qu'en réalité Il voulait être cadré Il voulait être cadré Et il ne s'approchait pas De ces femmes En fait Il donnait une bague Mais comme il savait Qu'il pouvait Ça lui enlevait le get Ça c'est la première explication Deuxième explication C'était qu'uniquement Dans ces villes Dans ces villes Les jeunes Ils ne se mariaient Que à 40 ans Ils ne voulaient pas Se marier avant Et pour les encourager Justement Ils disaient Ça nous manque une femme Même pour 30 jours J'ai besoin d'une femme Pour réveiller ces gens Parce que ces gens Chez eux Il y avait une folie Dans cette ville Qui disait Que quand un homme Il épouse une femme Il montre qu'il est faible Qu'il a besoin d'elle Non je n'ai pas besoin d'elle Je suis bien moi Alors il voulait montrer Aux gens Vous avez besoin d'une femme Alors Il faisait cet anaga Alors En tous les cas Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas Il ne consommait pas Il ne consommait pas Ce n'est pas un marial C'est marqué avec le fourrage 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 C'est marqué avec le fourrage